Bien, merci beaucoup. Pouvez-vous prendre place, s'il vous plaît. Nous allons entamer la prochaine séance. Je m'appelle Giacomo Mazzone. Je suis le co-président du PNMA, du Réseau politique pour un accès significatif, avec Mekanjou Joura, qui malheureusement ne pouvait pas être ici avec nous parce qu'elle avait notre engagement au Maroc et elle n'a pas encore le don d'ubiguïté. Merci d'être parmi nous. C'est un sujet qui est complexe, comme vous pouvez vous l'imaginer, mais nous allons ajouter un concert de voix différente pour bien s'y attaquer. Alors, de quoi allons-nous partout? Eh bien, le concept d'accès significatif a été défini de différentes manières au fil des ans, mais nous avons... Ah, voilà, nous avons le dernier orateur qui se joint à nous. Nous avons une littérature consolidée sur ce thème et c'est d'ailleurs un plaisir de voir que c'est un thème qui a été traité plusieurs fois dans d'autres ateliers de FGI et nous allons donc essayer cet après-midi de reprendre la richesse des débats que nous avons entendus dans le cadre de ce forum et un peu partout dans le monde d'ailleurs. C'est pour cette raison que nous avons une liste de membres, d'orateurs éminents parmi nous. Je vais commencer tout à droite. Ce n'est pas politique. Roberto Zambrana est avec nous pour être le modérateur en ligne. Merci à lui d'être avec nous. Ensuite, nous avons Keissiku Kamimura, notre ami. J'espère que je n'ai pas trop mal prononcé son nom. Oui, ça va à peu près ? De l'université de Keio. Il représente le FGI japonais. Nous avons ensuite Paolo Lomperi de Lompi. Nous avons de l'UIT Martin Schaper, qui est responsable des statistiques et il va nous expliquer l'importance de ces détails pour notre débat. Nous avons ensuite Onika Lalala Koulkawa, qui répètera probablement son nom bien mieux tout à l'heure, qui est du Partenariat mondial pour l'inclusivité de l'Etherman. Nous avons Maria Vra de Fer également de l'IFRA. Bon, je ne vais pas passer trop de temps à la présentation. Je vais passer directement à la contribution vidéo de Vince, qui est non seulement le président du panel du Libership, mais qui est également l'un des membres du PNMA. Et l'année dernière, il était avec nous pour ce même panel. Mais malheureusement, cette année, il ne pouvait pas être avec nous. Mais il a envoyé une contribution vidéo. Et sa contribution est liée au point que nous avons discuté l'année dernière avec lui. D'abord, les problèmes, ou l'une des raisons liées aux questions de la connectivité, c'est d'abord l'abordabilité des appareils. Et puis, ce qui est lié au thème de cette année pour le FGI, c'est l'arrivée de l'IA qui pourrait nous aider à résoudre des problèmes d'accessibilité et d'accès significatifs. Bien, alors, est-ce que l'on peut lancer la vidéo du côté de la technique, s'il vous plaît, que l'on voit la contribution de Vince ? Oui, nous avons des systèmes qui doivent tenir compte des aspects économiques. Il faut que ce soit abordable. Si on ne peut pas payer des appareils, vous ne pouvez pas avoir accès de manière significative à Internet. Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, il faut faire baisser les coûts de différentes manières. Il faut que les appareils soient moins chers. Ça peut être une subvention par le biais de fonds adéquats pour que les gens puissent profiter de l'Internet et de tous ces services. Donc là, il faut essayer de passer par la tangente pour trouver des moyens abordables pour l'ensemble de la population. L'accès significatif à l'intelligence artificielle, ça signifie comprendre la manière dont cela fonctionne. Et pour vous donner un exemple, Depelle de CLA a écrit un ouvrage, « Causalité » et un deuxième ouvrage qui s'appelle « Le livre du pourquoi » qui porte sur la manière dont on peut comprendre ces grands modèles linguistiques, comment ils fonctionnent et comprendre que sans ces grands modèles, tout ce que l'on a, c'est de la probabilité et de la corrélation. Mais la corrélation et la causalité ne sont pas les mêmes choses. Donc, utiliser ces idées doit vous encourager à réfléchir à la causalité parce qu'on applique un résultat à une conclusion. Merci. En tant que journaliste télé, je vois bien ici les limites de faire une vidéo avec un téléphone portable plutôt que de faire une vidéo avec du matériel professionnel. Mais bon, j'espère que vous avez réussi quand même à entendre ce qu'avait dit Vinn parce que nous avons ici les sous-titres en direct et sa contribution est assez intéressante parce que c'est lié à ce qu'il avait dit l'année dernière. Mais bon, c'est une première contribution à notre débat. Et revenons maintenant au débat principal. Nous avons Onika qui va commencer et ensuite, nous allons parler de son expérience des rapports intéressants sur l'accès significatif. Allez-y. Merci. Je vais entrer dans le vif du sujet. L'une des raisons pour lesquelles nous avons défini un individu qui a un accès significatif, c'est quelqu'un qui a suffisamment de débit pour pouvoir connecter, qui a un appareil tel qu'un smartphone comme point d'entrée et qui a la capacité d'avoir accès à Internet au quotidien s'il le désire et qui a accès à un volume illimité de données. Sur la base des études que nous avons réalisées, nous voyons qu'il nous faut recalibrer recalibrer la manière dont on définit l'accès en général si nous voulons nous concentrer sur un accès significatif, c'est-à-dire si nous voulons faire en sorte que les gens aient les bons appareils pour pouvoir avoir accès au bon débit et accès aux données. L'expérience que nous avons constatée montre que les gens qui ont une connectivité significative sont des utilisateurs qui probablement vont utiliser Internet pour améliorer leur vie, comme par exemple chercher un emploi, suivre une formation, obtenir des informations de santé et de bien-être, plutôt que par rapport à ceux qui n'ont qu'un accès basique à la connectivité. Mais l'un des grands défis, c'est l'accès à des appareils abordables. Entre autres, mais l'accès aux appareils abordables reste l'un des grands problèmes, une des difficultés qui font que les gens ont du mal à être connectés. Notamment dans les pays à faible et moyen revenu, on voit toujours des smartphones de base qui représentent 20 à 25 % du revenu mensuel d'un ménage, ce qui n'est absolument pas abordable, notamment pour ceux qui ont les plus faibles revenus dans ces pays-là. Donc voilà, je m'arrête ici pour l'instant et puis je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais vraiment, la question de l'abordabilité de l'accès et l'abordabilité des appareils. C'était exactement l'un des points qui a été mentionné par Winsurf au cours de son introduction. Merci beaucoup, merci d'être resté dans les temps impartis. Nous sommes ici au Japon pour la toute première fois pour le FGI et le Japon, c'est l'un de ces pays qui a une langue non latine. Je crois que le premier qui a organisé le FGI dans ce cas-là, ça a été l'Égypte qui parlait arabe. Donc le fait qu'on n'a justement pas de caractère latin, comment est-ce que cela peut être un obstacle et comment est-ce que cela représente un obstacle à accès pour les Japonais ? Merci beaucoup, je m'appelle Keisuke Kamimura, je suis professeur de linguistique à l'université de Daitobunka, Tokyo. Donc j'ai une perspective linguistique de cette question et je voudrais vous donner mes perspectives et mes réflexions sur ce point. Je suis un peu préoccupé par ce dont je vais parler devant ce panel, mais bon, allons-y quand même. Comme Giacomo l'a dit, nous utilisons une combinaison de différents scripts pour écrire le japonais et cela a un impact sur l'accès à Internet au Japon. Il y a deux aspects concernant cette question. D'abord, l'aspect technique et puis l'aspect social et culturel. Je commence d'abord avec le premier ici, l'aspect technique. Nous avons eu des problèmes pour permettre les caractères japonais sur l'ordinateur et sur un système technologique. Je me souviens que mes applications ne traitaient pas la langue japonaise comme il le fallait quand j'étais surtout étudiant. Et même si l'ordinateur est prêt à gérer les caractères, le programme de l'application, comme le traitement de texte, peut ne pas gérer la langue de manière efficace. Donc, cela vous empêche de rédiger certains documents. Vous ne pouvez pas utiliser de correcteur d'orthographe ou d'autres fonctionnalités pour le japonais si la langue, évidemment, n'est pas soutenue, prise en charge. Je me souviens de certains messages de courriers électroniques en japonais qui n'étaient pas correctement transmis. Et bien souvent, c'était un charabia inextricable quand on essayait de lire quelque chose en japonais. Donc, des problèmes pour la transmission du japonais au niveau technique, au niveau de l'ordinateur personnel de la personne, au niveau de l'Internet. Mais même si certains de ces problèmes ont été résolus par des développeurs, tant commerciaux que non commerciaux, ce qui a été fait avant l'Internet est devenu disponible à une population plus générale. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de problème, mais ils n'ont pas perduré trop longtemps. Le problème, c'est que les caractères et les langues posaient des problèmes, mais ça n'empêchait pas les japonais d'avoir accès à Internet de manière efficace ou dans les faits. Mais les utilisateurs, les internautes traditionnels étaient suffisamment à l'aise pour utiliser leur propre langue sur Internet parce que les problèmes linguistiques avaient été résolus avant qu'ils se tournent vers l'usage de l'Internet. Si on n'avait pas eu des capacités japonaises sur l'ordinateur et sur les applications de l'Internet, de nombreux internautes au Japon auraient pu être hésitants à l'idée d'utiliser l'Internet comme on l'utilise aujourd'hui. Il y avait certes des problèmes, mais nous avons réglé bien avant l'avènement de l'Internet. Si aujourd'hui, on continue de faire face à ce genre de problèmes, la question sera bien plus grave. Merci. Merci. Merci beaucoup. Voilà un témoignage de première main de ce qui peut se passer dans votre pays. Mais je comprends que le contexte est également important parce qu'effectivement, vous êtes dans un pays où il y a un certain niveau de richesse. Vous pouvez avoir les solutions qui vous permettent d'éviter tout type d'exclusion. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. où les conditions ne sont pas les mêmes. Bien. Alors, si on a de la chance, nous allons maintenant pouvoir accueillir un participant à distance. Représentant des pouvoirs publics, Stephen Maitain-Nahou, secrétaire du département du département de la technologie, de la communication et de l'information de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui nous rejoint à distance et qui va nous parler de son expérience concernant ce qu'il fait avec l'aide de certains experts qui tentent d'aider son pays, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à minimiser le problème d'exclusion des citoyens de son pays lors de la révolution de l'Internet. Monsieur Maitain-Nahou, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Merci. Bonsoir à tous. Je suis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un plaisir d'être ici avec vous en ligne et de pouvoir participer au FGI. J'ai simplement quelques commentaires. Et bien évidemment, mon expérience, notamment professionnelle, mes perspectives sera un témoignage de ce que vivent les citoyens de mon pays. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un état insulaire du Pacifique au nord de l'Australie et à proximité de l'Indonésie. Nous sommes une population de 7 millions d'habitants. Ce qui est intéressant, c'est que la Papouasie-Nouvelle-Guinée rassemble 12% des langues du monde. 846 langues actuellement actives. On se dit que ce serait peut-être compliqué en termes d'inclusivité. Et pourtant, je vais vous parler de la connectivité importante et ce que cela peut véritablement signifier. La connectivité est une priorité gouvernementale depuis 2002-2003 lorsque le premier opérateur de réseau mobile est arrivé et depuis l'arrivée de la concurrence en 2009. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2009, en l'espace de quelques années, on s'est rendu compte que le site de recherche le plus utilisé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien, en fait, il y en avait trois. Le premier, bsp.com et pour ceux qui ne le connaissent pas, BSP, c'est l'une de nos banques les plus utilisées dans notre pays. Ensuite, nrl.com, c'est la Ligue nationale de rugby en Australie. et la Papouasie-Nouvelle-Guinée a compté de nombreux fans de Turbis. Troisième site, Facebook. Et ça s'est poursuivi pendant dix ans et cela révèle de nombreuses choses. Ce que le gouvernement en a retiré, c'est pourquoi. Pourquoi n'avons-nous pas accès à d'autres choses ? Il y a beaucoup d'informations, de services qui pourraient certainement aider la productivité des gens, ajouter de la valeur aux moyens de subsistance des gens. Pourquoi est-ce qu'ils n'essayent pas d'y avoir accès ? Qu'est-ce que le gouvernement ne fait pas pour que ce soit plus accessible, pour que les gens puissent être mieux informés ou puissent même recevoir de meilleurs services en ligne ? Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la connectivité, c'est la connectivité à dessin. Ajouter une valeur à la productivité du pays. Et c'est la raison pour laquelle, en 2009, on a commencé à se demander comment est-ce que le gouvernement peut passer d'une connectivité traditionnelle, j'utilise le modèle, le terme de modèle de connectivité traditionnel pour parler de l'élargissement de l'infrastructure, a donc quelque chose de niveau supérieur. On a commencé en 2020 à travailler sur ce point et on a eu la loi sur la connectivité en 2022 et puis un plan du gouvernement 2023-2027. on s'est donc dit ne parlons pas de connectivité, parlons plutôt de permettre au gouvernement d'être leader pour apporter des services publics aux gens, placer les citoyens en premier, que les services soient rapides et clairs et encourager la demande de connexion. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons actuellement en 2023 au déploiement de services. De mon point de vue, nous avons la perspective que nous sommes passés de la connectivité à une demande de services et c'est ce qui pour nous se définit comme une connectivité importante, pleine de sens. Je m'arrête maintenant avant de pouvoir entrer dans le détail sur la manière dont nous allons atteindre ces résultats. Merci de votre contribution. Je vois que pour vous, le rugby, c'est effectivement l'un des droits fondamentaux des citoyens. Pour l'Italie, qui n'est pas une nation du rugby, c'est différent, mais je peux le comprendre. Pour nous, ce serait clairement le football. reste avec nous parce que j'ai des questions pour vous au cours de la deuxième série. Pour l'instant, je passe la parole à la deuxième partie du débat, les organisations internationales, parce que nous pensons que ces organisations internationales actuellement jouent un rôle spécial dans la création ou du soutien des meilleures pratiques prises en charge pour s'assurer que ce soit disponible dans d'autres pays. Goulstart de l'Inflat, Maria Bradfer est également avec nous et je lui passe la parole pour nous parler des meilleures pratiques. Merci, Giacomo, et merci de cette invitation ici au panel. Je pense, avant de parler des bibliothèques, ce que signifie que la connectivité est pleine de sens dans ce contexte et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire qu'il est très important de prendre en compte que les bibliothèques ont été et continuent d'être en évolution constante. En 2023, il ne faut plus les voir comme un espace pour les archives ou les livres, mais plutôt comme des espaces qui se sont vraiment adaptés au développement technologique d'aujourd'hui. Des espaces qui ont l'objectif ultime de servir les communautés locales. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est également important de souligner que les bibliothèques peuvent être également une porte d'accès pour les personnes qui ont surtout besoin d'accéder à des informations importantes, mais surtout pour les personnes qui sont les plus touchées par la fracture numérique. D'une certaine manière, on pourrait dire que les bibliothèques peuvent être perçues comme une infrastructure à plusieurs objectifs permettant de fournir un accès et de répondre aux besoins des communautés locales, mais qu'elles ont également beaucoup à apporter en tant qu'accès important. Alors, je voudrais parler de deux cas. Le cas du réseau des librairies gigaoctets et c'est ce que mon collègue Don Means va maintenant nous présenter. c'est le fondateur de cette initiative et puis il y aura également un deuxième cas les compétences numériques dans le cadre du projet des bibliothèques locales, projet qui a été lancé en Ouganda, projet financé par la commission numérique de l'Ougandaise et qui a été développé en 2021 par le biais de l'agence de développement. Dans ce cadre, une stratégie a été mise en place, l'objectif étant d'apporter de nouvelles structures avec de nouveaux ordinateurs, avec différentes choses. Ça a été la toute première phase du projet et puis la deuxième phase de cette initiative a été la formation des formateurs. Donc, une stratégie des formateurs pour les bibliothèques locales, ça a été un projet important parce que, une phase importante, parce que ça nous a permis véritablement d'adapter la formation aux besoins de la communauté. Parce que, même si les besoins étaient similaires dans le pays, bien évidemment, chaque communauté a des besoins particuliers. et ensuite, il y a eu une campagne de sensibilisation qui a commencé en 2014, une campagne de communication lancée par des bibliothécaires touchés par la formation des formateurs. cette campagne a été faite pour toucher la communauté dans son ensemble et également de nombreuses personnes qui voulaient avoir accès à des compétences pour pouvoir accéder à des entreprises, à des services éducatifs, etc. Et ensuite, la campagne de sensibilisation a été lancée, de nombreuses personnes ont été formées et environ 40 000 personnes ont été formées dans l'ensemble de l'Ouganda, de nombreuses personnes ayant mentionné qu'elles avaient lancé des initiatives avec des petites et moyennes entreprises. Au moins 200 personnes de ces 40 000 personnes ont fait rapport de bons résultats après avoir reçu cette formation sur les compétences. Ces personnes ont également utilisé cette formation pour avoir accès à des services éducatifs supérieurs et donc je pense que voilà, c'est un bon contexte qui explique la raison pour laquelle les bibliothèques sont importantes en termes de connectivité pleine de sens. Je voudrais également parler du GLN, de l'initiative GLN, le projet des bibliothèques Gigaoctets. Et je donne la parole maintenant à mon collègue qui va vous expliquer. S'il vous plaît, prenez le micro mis à votre disposition. Merci, Maria. Les bibliothèques sont un agrégateur d'informations et de talents pour la communauté et c'est un point extrêmement important. On parle d'accès et à ce niveau, c'est quelque chose unique. Notre groupe, le réseau du projet de bibliothèques Gigaoctets, permet de développer les bibliothèques en les utilisant pour élargir l'inclusion de l'Internet et permettre à la communauté d'être plus résistante en cas de catastrophe naturelle. nous avons travaillé sur la mise en place de kits satellites dans les bibliothèques, notamment au Nigeria. Nous pensons que chaque bibliothèque devrait avoir un point d'accès à Internet à coût faible et qu'il devrait être résistant malgré les blocages ou les pannes. Et c'est un point qui a été mentionné par Steve McKeben. Il a dit, je pense, que connecter les bibliothèques à des fins de résistance, c'est quelque chose de très important. Ces bibliothèques pourraient ne pas contribuer à une grosse quantité de carbone, mais c'est néanmoins important et c'est là que les personnes souffrent le plus du manque d'accès. On voit des avantages à ce niveau. On a besoin que de l'énergie équivalente à une ampoule et ça peut coûter à peu près 70 à 100 dollars par mois dans ces marchés en développement. Une seule unité peut permettre une connexion de 100 mégaoctets pour, en cas de catastrophe naturelle, dans des endroits qui seraient normalement complètement isolés. Nous travaillons par le biais des bibliothèques nationales dans chaque pays pour mettre en place ces plans. Nous ne sommes pas des agents d'entreprises ou de sociétés. Nous voulons aider les gens dans les zones les plus à risque pour faire face aux risques les plus horribles de ces problèmes. Un soutien peut-être récupéré par le biais de la déclaration des Nations unies sur l'adaptation. Alors oui, l'atténuation est importante, mais il est trop tard pour faire marche arrière au niveau de ce que nous avons déjà eu l'occasion de voir et la stratégie d'adaptation à ces problèmes c'est quelque chose de cyclique. Avoir des ressources dans chaque communauté c'est quelque chose d'absolument faisable, abordable et les avantages consistent à améliorer les services fournis par l'Internet et c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être étudié. Merci beaucoup. Question donc pour vous. Ce projet est un des plus anciens pour essayer d'améliorer l'usage des bibliothèques et ça a un impact sur la connectivité importante. Quel type de politique serait nécessaire pour que ce projet soit plus faisable ? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau ? Au niveau de notre réseau nous cherchons des politiques qui pourraient permettre de rendre ces choses faisables. La politique les droits d'accès sont essentiels. Le cadre politique dont je parlais c'est dans le contexte de l'attribution de l'engagement des Nations Unies des dizaines de milliards de dollars pour relever le défi de l'adaptation climatique, ça couvrirait beaucoup de connectivité. Et donc plaider en faveur de cette approche serait une démarche très efficace pour y parvenir. Nous avons entendu la contribution de l'IFLA et je vous propose de passer maintenant à une agence plus officielle des Nations Unies et l'UIT. L'UIT, je leur ai dit « Donnez-nous des exemples de meilleures pratiques. » Ils m'ont dit « Non, on peut faire mieux. » Et donc Martin n'échappe. J'ai dit « Pourquoi ? » L'explication c'était que pour eux, pour l'UIT, j'étais d'accord. Pour eux, les statistiques sont un outil très important si on veut mettre en place des politiques utiles et on a besoin de bonnes statistiques et de bonnes données. Et c'est ce que fait Martin très précisément. Ça fait quelques années qu'il travaille sur des indicateurs sur l'accès utile. Vous pouvez m'expliquer. Oui, tout à fait. Absolument. Merci beaucoup. Alors, je travaille pour la division analytique données de l'UIT. Je pense que c'est pertinent. Vous avez peut-être vu les dernières données d'utilisation d'Internet publiées il y a un mois, un mois et demi qui stipulent que 504, 67% de la population du monde sont connectés. Donc, on a 5,67 milliards de gens qui sont connectés. Mais bon, il y a quand même un grand nombre aussi qui a accès à des données mobiles et à des connexions mobiles. Mais il y a beaucoup de gens qui nous échappent, des gens qui ne sont pas connectés. Mais même parce que ceux qui sont connectés ne sont pas nécessairement connectés de manière utile. Il y a des problèmes d'infrastructures, des problèmes de coûts, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de données pour aller en ligne aussi souvent qu'ils le voudraient, etc., etc. Question déjà évoquée par Vint. Donc, il y a deux ans, nous avons lancé un ensemble d'objectifs avec l'envoyé des Nations Unies pour la technologie sur la connectivité utile et universelle. Ce, dans le cadre de la feuille de route de coopération numérique du secrétaire général des Nations Unies. C'est entre-temps un projet de l'Union européenne. Donc, on essaye maintenant de mettre ça en pratique et de diffuser ça parmi les politiciens du monde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on relie les données, les statistiques ou à la perspective politique. C'est un ensemble d'objectifs, de cibles, d'usagers d'Internet, mais aussi de la qualité de la connexion Internet intégrant le coût d'un ensemble d'accès Internet avec les compétences d'accès Internet. Et c'est important parce que si l'objectif, c'est d'atteindre la connectivité universelle et significative en 2030, il faut savoir où on en est, établir un état des lieux, savoir comment on peut s'engager sur la voie pour savoir où on doit aller pour créer cette connectivité universelle. Il faut savoir où on en est, mais aussi si les mesures que l'on prend mènent là où on veut aller. Donc, on doit en permanence assurer un suivi et prendre des mesures politiques. Alors, ces objectifs peuvent aller suivre deux voies. Il y a d'abord l'accès universel. Donc, nous vous redolons que tout le monde utilise l'Internet. Ce sont toutes les personnes, toutes les écoles, toutes les entreprises, toutes les communautés. Et on veut que ce soit significatif ou utile. Et pour ça, on a cinq outils de réalisation, les infrastructures, le caractère abordable, les compétences, les appareils et la sécurité et la sûreté. Et sur chacun de ces aspects, nous avons des indicateurs et des objectifs. Nous avons créé le tableau de bord UMC que vous trouvez sur le site de l'UIT. Et sur ce tableau de bord, vous pouvez vous saisir de chaque objectif et voir où nous en sommes dans les différents pays pour les objectifs. Vous pouvez comparer où en est votre pays et un autre pays. Vous pouvez voir un pays de référence et dire voilà, ça c'est mon pays, voilà les objectifs. Et sur certains objectifs, on a atteint la connectivité universelle, mais sur ceux d'autres, on en est encore très loin où on est au blabutiement. Et pour certains indicateurs, on n'a même pas des données. Et ça, ce sont toutes des informations qui doivent être étoffées, qui doivent alimenter le volet politique de la réflexion. Autre élément important des données, c'est qu'on peut décliner ça par groupe socio-économique, par exemple, les appareils. On sait, par exemple, qu'il y a, par exemple, une fracture de genre. Mais quelle est la taille de la fracture dans mon pays ? Et on peut aller voir comment ça se passe dans d'autres pays. On sait que les jeunes sont plus désireux d'utiliser les appareils que les personnes plus âgées. Mais qu'en est-il dans mon pays ? Quels sont les objectifs politiques pour connecter également les personnes du troisième âge ? C'est une fracture habitant des villes, habitant des campagnes. Est-ce que c'est pour des questions de connectivité ou y a-t-il d'autres raisons ? Et puis après, on peut s'intéresser à la question de savoir quelle est l'importance de la fracture, où faut-il fixer des politiques et dans le temps suivre si les mesures qui sont mises en place conduisent à une amélioration ou non. Voilà donc où on en est. Ça, c'est le produit mis en place. Il y a des bonnes nouvelles mais aussi il y a des mauvaises nouvelles. Mais bon, voilà où on en est. Merci beaucoup. Il y a d'autres sujets sur lesquels on va devoir justement réfléchir, auxquels on va devoir réfléchir. Mais bon, c'est bon d'avoir ce genre d'informations. Alors, c'est votre tour. et surtout l'Afrique numérique. Que faites-vous pour améliorer la qualité de l'accès et l'accès utile ? Et est-ce que vous utilisez les données de l'UIT ou non ? Pas encore. On va dire ça comme ça. Mais ce qu'on aimerait bien savoir, c'est accélérer et renforcer l'échange pour que justement tout le monde ne redise pas la même chose. Bon, je peux vous dire que l'UIT a fait partie du projet Afrique numérique. Ça devrait faciliter les choses. Merci Giacomo pour cette invitation. Et oui, je fais rapport sur ce que nous avons fait au cours des dix derniers mois dans cette coalition numérique pour l'Afrique. au cours du dernier FGIA d'Isabeba avec l'UIT, l'association des universités africaines, l'association africaine des villes africaines, la CCFD et puis bon, d'autres partenaires. Alors pour le moment, on a sept, on a onze partenaires et pour le moment, on a sept projets. L'objectif étant de mettre en place la connectivité utile et intéressante et pertinente en Afrique. Alors d'abord, un sujet qui me tient à cœur, c'est le soutien que nous apportons au registre dans les pays africains, dans les registres des domaines principaux en Afrique. On a beaucoup parlé d'infrastructures cette semaine. C'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a quand même un volet qui manque dans cette conversation. Et je n'ai pas vraiment d'exemple d'un pays qui aurait vraiment pu proposer des services nationaux pour l'économie numérique. Pourtant, ça ne fait pas et qu'ils s'en remettent à leur registre et c'est quand même une partie importante d'infrastructures qui manque. Donc nous apportons le soutien avec différents partenaires. L'idée, c'est d'aider ou de fournir... Bon, l'ICAN s'en est chargé pendant des années, mais du point de vue technique. Donc nous apportons l'aide à un renforcement des capacités dans différentes villes. mais il était évident pour nous que nous devions justement travailler avec différents partenaires pour être en mesure d'offrir plus que simplement le savoir-faire technique et le renforcement des capacités. Et donc, nous aidons la communication en la matière. Bon, ça c'est un projet. L'autre, c'est l'accès au contenu local. Bien sûr que ce n'est pas l'ICAN qui s'en occupe, mais il y a aussi la question des IDN et des domaines internationaux. Ça c'est un sujet. Ça c'est une question d'acceptabilité universelle. Autre projet qui me tient également à cœur, c'est ce que nous faisons en termes de qualité de service et de sécurité de service. Deux projets s'y intéressent. cybersécurité ici et il y a là on déploie des installations aidant les serveurs ICAN en Afrique et gardez quand même un peu des munitions pour le deuxième volet de notre discussion parce que vous en dites beaucoup. Bon, je peux m'arrêter là et peut-être réintervenir tout à l'heure. Oui, vous avez parlé de contenu. Ça, ce n'est pas vraiment votre terrain de prédilection mais bon, l'accès, ça c'est votre spécialité et ça nous amène à l'OMPI. que faites-vous dans ce domaine à l'OMPI ? Oui, absolument, merci. C'est certainement, je suis certainement ravi d'intervenir dans cette discussion en prenant un volet, en venant avec un éclairage tout à fait différent et de présenter jusqu'à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle comment nous voyons cette question de l'accès pertinent comme quelque chose qui est lié à la diffusion, à la création et à la diffusion de contenus pertinents d'une nature différente que ce soit éguitatifs, les nouvelles mais aussi pur loisir, la musique ou les jeux vidéo. Le contenu, bien sûr que c'est important pour la culture parce que la langue c'est important pour pouvoir lire, savoir, connaître. L'OMPI, s'est impliqué dans ce débat pendant de nombreuses années pour préparer une évaluation pour savoir comment une politique qui voulait garantir un accès pertinent devait également s'intéresser à ce qui était sous-jacent, à savoir que le contenu pertinent que nous voulons vraiment avoir continue d'être créé et diffusé de manière durable tout en permettant une certaine souplesse. Ça c'est un aspect essentiel parce que sans le contenu que nous désirons avoir il est difficile d'imaginer un accès pertinent. Après les interventions des intervenants précédents, je vais ne pas parler de la création de contenu et de la flexibilité que nous avons par exemple l'accès ouvert et bon nombre de choses qui enrichissent nos vies et je ne vais me concentrer que sur des projets, sur des exemples couronnés de succès, de réussite, de couronnés de succès, surtout ceux dont on a déjà parlé dans ce cadre-ci et dans la mesure où ils ont facilité, permis l'accès pertinent. Il y a beaucoup d'initiatives transversales et difficiles de les organiser mais je les ai organisées dans deux groupes assez bruts. C'est d'une part des initiatives immédiatement pertinentes pour l'inclusion, l'inclusivité. Premier meilleur exemple, quelque chose d'effectif avec des résultats, c'est le consortium des livres accessibles C'est un partenariat public-privé initié par l'OMPI qui compte sur la collaboration de bon nombre de partenaires y compris l'IFLA évidemment et des organisations représentant la communauté des non-voyants. L'objectif c'est d'augmenter le nombre de lots et livres accessibles par exemple des audiolivres et les fournir à des gens qui en ont besoin dans le monde. On essaye de faire ça par différentes manières par le plaidoyer pour le partenariat inclusif par l'accès aux compétences mais aussi par le service mondial livre ABC qui fournit un catalogue de livres disponibles à bas coût à des organisations qui fournissent accès à des personnes défavorisées. défavorisées c'est disponible en 80 langues avec 800 000 titres sans aucun souci de droit d'auteur et sans avoir besoin d'autorisation ou de formalité liée aux droits d'auteur. Parmi les entités autorisées, habilitées, on en a 70 qui sont dans les pays en développement, dans les pays moins développés et rien qu'en 2022 il y a 140 000 livres accessibles qui ont été diffusés à des individus dans le monde entier. Après il y a une belle aventure en termes d'accès ouvert. Nous travaillons dans le groupe de travail avec plus de 40 personnes émanant de, pardon, plus de 100 personnes émanant de 25 organisations internationales et le nombre de membres augmente tout le temps. Nous encourageons les échanges, les débats entre les organisations intergouvernementales pour promouvoir l'accès ouvert. Grâce à l'OMPI et d'autres ONG, de nouvelles collaborations ont été lancées. Par exemple, avec Wikimédia, nous avons un Wikimédia en interne diffusant tout ce que nous avons par leur plateforme mondiale et encourageant la possibilité pour toute partie tierce de traduire ceci dans les langues locales et de l'adapter à ce qui est nécessaire au niveau local. Ça, c'est une partie de l'aventure. L'autre partie de l'aventure, c'est que faisons-nous pour veiller à promouvoir la création et la diffusion de contenus locales pertinents. Les connaissances traditionnelles, les expressions traditionnelles font partie de notre travail. L'OMPI travaille dans ce domaine depuis longtemps et notre travail s'amplifie régulièrement. Indépendamment du cadre politique, nous avons aussi des initiatives pratiques d'encadrement des projets de numérisation de connaissances traditionnelles et autochtones, le mentorat, l'encadrement, le développement des capacités. Et puis après, il y a par exemple l'initiative des industries créatives dans notre agenda. Nous sommes sur le point de relancer et nous doublons le financement pour le marché audiovisuel de la production en Amérique latine. Nous avons récemment lancé aussi des outils spécifiques pour des secteurs comme par exemple l'édition numérique dans les pays les moins développés avec les créateurs de mangas, par exemple, des outils pour des créateurs dans les pays les moins développés. Alors que tout ceci, ce sont des projets qui peuvent être présentés par écrit. Ce que nous pouvons dire, c'est que l'évolution sur tous ces projets est favorable et le désir, l'envie de nos parties prenantes et de nos parties constitutives est forte ou très forte. Merci beaucoup, Paul. C'est certainement intéressant. Et vous avez dit qu'il y a des fonds disponibles pour l'audiovisuel en Amérique latine. Malheureusement, ce dont nous allons parler maintenant, c'est l'Afrique. Est-ce que vous avez des fonds pour l'Afrique aussi ? Pas encore, mais on peut certainement y travailler. Alors ça, ça pourrait être une des recommandations à récupérer suite à la conversation d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des intervenants à distance ? Mémé Kaka, est-ce que vous êtes ou Nana Kaka McPherson, est-ce que vous êtes là à des soucis d'accès ? Alors, est-ce que vous pouvez peut-être, Bertrand, nous expliquer ce qu'il en est de cette expérience en Ouganda ? Je suis Bertrand Moulier, je suis un peu perdue parce que Mémé et Nana ne sont pas là pour expliquer ce qu'elles font. Elles l'auraient fait de manière bien plus charismatique et avec beaucoup plus de passion que ce que je pourrais faire, mais je vais faire de mon mieux. Alors, Mémé et Nana Kaka sont des ingénieurs du CV qui ont décidé de changer de carrière il y a quelques années pour devenir des producteurs audiovisuels à Kampala, en Ouganda, et elles ont essayé de construire une entreprise uniquement féminine. Donc, les deux directeurs sont des directrices et le personnel est féminin. Et elles veulent faire des films en Ouganda qui soient culturellement pertinents. Il y a 6 millions d'Ougandais qui ont une langue et le reste du pays la comprend également. Alors, le problème, c'est la capacité pour des entreprises telles que la leur qui s'appelle Savannah Moon, d'ailleurs, de pouvoir survivre et prospérer dans l'espace médiévisuel parce que le problème, c'est l'accès. Il faut du contenu significatif une fois qu'on a le haut débit qui reflète les vies, les préoccupations, les thèmes culturels et en faisant des épisodes de feuilletons ou avec des séries particulières. C'est exactement ce qu'elles font. Elles ont trouvé que même si leur part de marché a légèrement augmenté récemment, elles sont parfois bloquées par certains facteurs. L'un de ces facteurs est le fait que l'infrastructure en matière de haut débit est très limitée. Là où elles sont, parfois, il y a des problèmes de bandes, de difficultés de connectivité qui rendent le passage de l'audiovisuel très difficile. Et puis, il y a la question également de la tarification parce que si vous achetez 8 gigas de données et une fois que vous avez vu une série télévisée sur votre téléphone portable, ce qui est d'ailleurs ce qu'utilisent les gens essentiellement pour consommer du contenu, vous n'avez plus de capacité. Donc, il vous faut racheter des données pour voir les autres épisodes et ça signifie que les gens n'ont pas le pouvoir d'achat pour pouvoir profiter de ce contenu. Du point de vue plus stratégique, pour que ces entreprises puissent répondre à leurs fonctions d'utilité sociale parce que là, nous avons deux femmes qui sont vraiment très motivées pour faire des séries sur l'expérience des femmes dans leurs pays et dans leurs régions. Alors, il faut qu'il y ait un climat économique encourageant pour que ces PME puissent profiter de leur positionnement au cœur et à l'avant du développement social pour pouvoir présenter leur contenu. Mais elles considèrent qu'il n'y a pas d'accès significatif, qu'il n'y a pas suffisamment de capacité audiovisuelle de production locale. Et d'ailleurs, c'est un peu lié à ce que peut fournir l'Internet. La connectivité, c'est essentiel. Donc, la durabilité économique, la possibilité économique, la possibilité d'offrir des carrières à d'autres. Là, on le voit, elles avaient des carrières d'ingénieurs et maintenant, elles deviennent productrices d'audiovisuel, doit être considérée lorsqu'on parle de l'équation écosystémique, notamment de l'accessibilité. Et il y a MPABI, une série d'un petit garçon qui, après une naissance difficile en Ouganda, dans un village, a un problème neurologique, il devient neurodivergent et la famille se heurte à l'incompréhension de la communauté parce qu'on ne connaît pas ce type de problème de santé. Et donc, elles filment pour essayer de voir comment on peut apporter une belle enfance malgré tout à ce jeune garçon. Une deuxième série, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se rébelle contre le fait que son mari décède dans un accident de voiture. Et de par la traduction, elle doit de force épouser le frère de son mari. Elles essaient donc de mettre en feuilleton des aspects quotidiens de la vie des gens. Et c'est tout à fait intéressant pour la discussion que nous menons ici aujourd'hui. merci, merci beaucoup Bertrand. Cela nous amène justement à la partie contenu. Roberto, avec l'aide de l'intelligence artificielle, vous surveillez l'Internet. Donc, quelles sont les questions qui sont posées ? Nous avons Carlos Alfonso qui est en ligne. donc nous allons entendre son intervention. S'il est prêt, il a demandé la parole ? Non, pas encore. Mais peut-être pour la section suivante, on pourra le faire intervenir. Y a-t-il des questions qui sont posées dans la boîte de clavardage ? Non ? Très bien, alors nous passons aux questions dans la salle. Je vois qu'il y a déjà une personne qui veut poser une question. Présentez-vous et posez votre question tout de suite, s'il vous plaît. bonjour, je m'appelle Kossi, je viens du Bénin, du ministère de l'économie et des finances du Bénin. J'ai deux questions à poser. Nous parlons d'accès. Nous parlons d'accès significatif. Oui. Mais lorsqu'on parle d'accès, pour moi, il y a deux défis à relever. Le premier, est-ce qu'Internet est disponible ou pas pour nous dans notre région en Afrique ? Parfois, on voit qu'on a du signal mais il n'y a rien qui passe. Qu'est-ce que ça signifie ? Je parle de vidéos, de films. À Kampala, il y a des bonnes choses qui sont produites. Mais où sont les données ? Les données qu'on collecte là, elles sont où ? En Afrique ? Dans quel centre de données en Afrique est-ce que c'est stocké ? Il faut que l'on ait nos données en Afrique parce que tout ce qu'on recueille en Afrique doit pouvoir être en Afrique accessible et utilisable par les Africains. Mais lorsque ces produits en Afrique s'est envoyé dans un centre de données hors de l'Afrique et qu'on demande ensuite à l'Afrique de payer pour l'Internet pour récupérer ces données, on paye deux fois. On paye pour les informations que l'on a et ça, ce n'est pas normal. Il faut que les choses soient ouvertes et accessibles pour tout le monde. Merci. Onique, je pense que cette question est correctée. Une question qui est directement adressée à vous. Merci de soulever ce problème. Je vais répondre spécifiquement à la question que vous avez posée. En fait, c'est le fait que nous devons regarder les modèles financiers qui mènent à la connexion de tout le monde. Il semble que l'on ait conservé un système économique qui est en fait un système d'extraction sans utiliser ces nouvelles opportunités de l'Internet pour essayer d'arriver à combler les inégalités qui accompagnent ce type d'infrastructure. Je crois que développer l'accès signifie que l'on doit être ouvert et prêt à envisager de nouvelles technologies innovantes et numériques. Mais il faut aussi regarder d'autres modèles de financement qui seraient différents. Il nous faut développer et innover sur notre continent. Il faut construire des innovateurs et pas uniquement des consommateurs de contenu en ligne. Ce dont vous parlez, c'est finalement une discussion qui existe depuis longtemps déjà dans la région. Il faut que la région puisse maintenir ses propres données. Je crois que si l'on revient à l'intervention que j'ai faite sur l'abordabilité des téléphones portables, la réalité, c'est que les minéraux qui sont utilisés pour fabriquer des smartphones viennent de notre continent. Mais l'Afrique aujourd'hui dépense plus de 40% de ses revenus pour un téléphone de base. Donc, il faut que l'on puisse participer de manière égale à cette transformation numérique. Merci. Qui veut ajouter quelque chose à cela? Martine, vous avez des statistiques sur les données en Afrique? Est-ce qu'il y a des centres de données qui existent? Est-ce que vous avez des informations de ce type des bases de données? Oui, effectivement, ça fait partie de ce que l'on essaie de combler, les trous que l'on a. Récemment, nous avons discuté d'indicateurs de connectivité minimale et nous sommes en train de construire un programme autour de cela. On n'a pas les indicateurs encore, nous travaillons sur ces indicateurs, ça fait justement partie du problème et la manière dont les données sont transférées au centre de données et la manière dont les données vont ensuite plus loin. Cela fait partie des indicateurs que nous allons construire au cours des années à venir, mais pour l'instant, nous n'avons pas vraiment d'indicateurs solides. Bien, j'aimerais revenir au ministre s'il est en ligne avec nous. La question est que ce ministre nous a dit qu'il faisait beaucoup de choses intéressantes, mais qu'il y avait des problèmes d'infrastructure. Pour les États insulaires, le problème d'infrastructure est vraiment un gros problème, mais utiliser l'infrastructure satellitaire, cela pourrait être une bonne solution. J'en serais curieux, en tout cas, ça pourrait être une solution technique. Merci. Pouvez-vous confirmer que vous m'entendez ? Oui, nous vous entendons bien. D'accord. Merci, merci beaucoup. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, je dois dire tout d'abord que depuis l'arrivée des réseaux de téléphonie mobile, nous avons complètement sauté le pas de la téléphonie fixe. Donc, l'accès vient essentiellement grâce à l'infrastructure de téléphonie mobile. La couverture de notre population est d'environ 76%. Mais, c'est un mélange de 2G, de 3G et de 4G. La majorité de notre taux de croissance est liée à la concurrence. Il y a deux grandes interventions que nous avons déclenchées pour arriver à cela. Tout d'abord, nous avons été guidés par les politiques de marché ouvert pour trouver des opérateurs de téléphonie et de télécom dans cet espace de vente au détail. On a essayé d'augmenter ces chiffres-là. Et puis, l'autre aspect qui est lié à la connectivité, en fait, plutôt, si vous me le permettez, j'aimerais revenir à un autre point parce qu'il y a eu un point mentionné sur l'abordabilité des appareils. Je suis désolée, je digresse un peu, mais ce qu'il faut dire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est que ce que nous avons remarqué, c'est que le seuil pour un appareil abordable, ce sont des données qui viennent de nos opérateurs, est que le smartphone le moins cher que l'on a pu faire venir chez nous tourne autour de 60 dollars américains. mais ça, c'est un smartphone qui a le minimum des fonctions, vraiment. Et lorsqu'on arrive à avoir un appareil de 60 dollars ou de miens, d'un seul coup, on arrive à des possibilités. Et ça, c'est important d'avoir des appareils abordables pour les pays en développement. Oui, vous avez parlé des appareils abordables. Est-ce qu'il y a une politique en place dans votre pays visant à améliorer cette abordabilité? Alors, après l'introduction de nos services numériques, nous allons réfléchir à la possibilité d'une nouvelle phase et cette nouvelle phase, ce serait d'essayer de voir comment comment nous pouvons apporter des avantages fiscaux pour ceux qui vont importer des appareils. Cette phase, elle est prévue pour 2023, 2024, 2025. Ce sera la phase à venir. C'est pour cela qu'on voudrait arriver à la connectivité significative. Maintenant, pour les services et les contenus, il faut d'abord abaisser le coût de l'appareil. une bonne nouvelle. J'ai demandé à Vinsurf s'il était disponible pour faire des suggestions et pour nous donner quelques conseils. Donc, si vous voulez poser des questions à Vinsur l'abordabilité, on peut tout à fait lui envoyer la question et puis on vous fournira la réponse. Merci d'avoir été avec nous. Je sais que vous êtes occupés. Donc, si vous devez nous quitter, pas de problème, nous le comprendrons. Il y a une question dans l'assistance. Présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Demesh. Je suis d'un réseau communautaire de Bangladesh en Inde et j'ai trois questions. D'abord, une question à l'adresse du ministre de Papouas et Nouvelle-Guinée. Vous avez dit que vous avez tellement de langues. Moi, je suis fascinée par ces propos-là parce que vous nous avez dit que vous avez des idées sur la manière dont Internet pourrait gérer autant de langues. Et moi, j'aimerais entendre cela plus en détail. parce que c'est la première fois que j'entends que quelqu'un travaille sur des langues. Bon, ce n'est peut-être pas une langue littérale, non écrite, peut-être. Et donc, comment allez-vous faire cela ? Deuxièmement, une question pour M. le ministre représentant du Japon. vous avez l'anglais et le japonais, pardon, mais qu'allez-vous faire pour le contenu qui a besoin de l'audio, du contenu, de l'audiovisuel, mais essentiellement de l'audio. Troisièmement, à propos du commentaire sur l'Afrique, nous avons en Inde près d'un milliard de personnes. que peut-on faire pour apporter la technologie de l'Internet à ces gens ? C'est cela la connectivité significative. Oui, il est important qu'il y a une étude, de mentionner, pardon, qu'il y a une étude de cas dans le rapport qui présente certaines solutions. Donc, j'aimerais vous encourager à lire le rapport, vraiment. Vous voulez en faire de la publicité ? Vous voulez faire la publicité de votre projet ? Je peux vous donner quelques secondes. Oui, merci. L'Internet, c'est-à-dire la toile, d'abord, est un amas d'hyperliens. Cela commence par des hypertextes et l'Internet n'est pas allé plus loin au fur et à mesure de l'évolution de la technologie pour arriver à toucher des gens qui n'utilisent pas l'écrit. Donc, il faut demander aux ingénieurs d'aller plus loin dans ce cadre-là. Nous, nous essayons, c'est tout petit, mais nous essayons de voir comment l'on peut avoir des hyperliens lorsqu'on n'a que des médias. Quel est l'Internet dans ce cadre-là ? Si l'on a une communauté qui a d'abord l'Internet basé sur le texte. Moi, je pense à quelque chose de décentralisé, une toile décentralisée, finalement. Bien, vous allez peut-être trouver des réponses dans la deuxième fournée de questions. oui, allez-y. Oui, nous avons un commentaire de Carlos Alfonso qui dit que l'un des grands défis pour l'universalité de la connectivité que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes de programmes de connexion qui oublient qu'une fois qu'une personne est connectée, elle doit rester connectée. Il y a beaucoup de programmes de connectivité qui ne s'assurent pas de la qualité et de la persistance d'un réseau. Il faut que les gens soient connectés mais qu'ils restent connectés. Voilà, merci de ces remarques. C'est tout. Oui, eh bien, on a l'exemple parfait de l'Ouganda qui était connecté au début de notre séance et puis qui ensuite a perdu la connexion. Alors, avant de passer au deuxième tour de questions, je crois que Martine voulait présenter un point dans la discussion qui est important. C'est un mémo, finalement, un petit rappel. Martine, vous voulez intervenir ? J'aimerais rappeler au public que l'année dernière avec Roberto, on avait parlé de cela comme étant l'un des éléments qui devaient être améliorés. Quelles sont les dernières nouvelles du front ? Je m'appelle Martine Boutelman et effectivement, ce point est un point important parce qu'il faut que ces différents points puissent être utilisés par les personnes qui n'utilisent pas l'écriture en caractère latin, alphabet latin. Par ailleurs, l'Internet sert des tas de communautés et peut-être que des décisions devraient être trouvées. Il faut effectivement beaucoup de collaboration. L'Internet est un fatras de plein de choses différentes et il faut effectivement faire en sorte que les adresses puissent être trouvées. Mais il faut qu'elles puissent se trouver dans un navigateur, dans une application qui puisse être soutenue. ça signifie beaucoup d'efforts et nous sommes heureux de faciliter ces efforts en soutenant également ces efforts par le biais d'un groupe, d'un comité directeur qui va bien au-delà de ce que l'ICAN peut faire. Alors en termes de connectivité pleine de sens, on parle également de pouvoir. Pouvoir dans différentes parties du monde ce qui fluctue. L'abordabilité est également importante. En Inde, l'accès sur mobile est extrêmement abordable contrairement à d'autres régions du monde, par exemple en Afrique où si vous disposez d'un appareil mobile, c'est très difficile, très onéreux de l'utiliser. Il y a aussi des problèmes d'électricité, mais on parle également d'accès en termes d'affordabilité. Merci. Merci beaucoup. Martine, est-ce que pour les prochaines séries de GTLD, on pourrait éventuellement avoir d'autres avancées ? C'est ce que j'espère. Bien évidemment, c'est le marché qui fera des propositions. Nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité d'atteindre le prochain milliard et le prochain milliard devra pouvoir avoir accès à des caractères non latins. Et on soutient les efforts à ce niveau. Inch'Allah, comme on dit. Ce qui me ramène exactement à ce qu'a mentionné notre collègue japonais. Vous avez vu ce problème soulevé dans différentes régions, différentes parties du monde. Vous voulez réagir ? Oui. Souvenez-vous, ce problème d'alphabet, de caractère, n'est qu'une partie du problème. Il y a certainement d'autres problèmes, autre problème que le réseau de domaines internes, l'IDN. la plupart d'entre nous n'utilisons pas des domaines en caractère japonais. Alors, je ne me souviens plus des sites qui se sont identifiés dans le cadre de l'IDN et j'imagine que certains se sont enregistrés pour certaines raisons, mais en ce qui me concerne, et je ne sais pas s'il y a la même chose pour d'autres, mais pour moi, c'est intéressant d'utiliser des caractères japonais pour effectuer des recherches. quand vous écrivez le japonais, il faut utiliser une combinaison d'alphabet, de symboles et de caractères japonais. Donc, si vous voulez utiliser l'IDN, il faut produire une combinaison de ces différentes écritures de toute manière. Il faut utiliser l'alphabet latin et passer des caractères japonais aux caractères à l'alphabet latin, d'autres systèmes. Bref, c'est difficile d'utiliser l'IDN en japonais. Ça, c'est l'une des premières questions. Par ailleurs, on peut facilement identifier l'URL dans un article écrit en japonais parce que il se démarque par rapport au reste du texte. Donc, c'est facile de le voir. L'URL en caractère différent dans un texte en japonais saute aux yeux. donc, si l'URL est écrite en IDN, au contraire, c'est peut-être beaucoup plus difficile de la repérer. c'est une autre question d'un point de vue pratique. Quand vous écrivez le japonais, vous passez facilement d'un alphabet d'un script d'une écriture à l'autre quand vous passez de l'un à l'autre. donc, quand vous passez de l'alphabet latin au caractère japonais et au kanji, finalement, nous avons l'habitude d'utiliser l'alphabet quels que soient les objectifs. Au bout du compte, ça peut résoudre le problème d'IDN en japonais. Et voilà, ce sont mes observations personnelles. Merci, monsieur le professeur. Malheureusement, le temps qui nous est imparti va bientôt toucher à sa fin. Il faudrait peut-être donner la parole à d'autres personnes. Je peux réagir ? Merci beaucoup. J'apprécie que vous partagez votre expérience. Le Japon, c'est un pays où les gens sont bien éduqués, ont un bon accès à Internet et où ils peuvent faire ce genre de choses à l'heure actuelle. Ce que vous avez décrit. Mais Giacomo a parlé du long terme. Il y a certains pays du monde où le téléphone portable étant l'appareil le plus utilisé, il est difficile de passer d'une écriture à une autre. Et puis, il y a aussi les commandes vocales qui sont utilisées. À long terme, je pense que ce sera différent. Je me souviens d'avoir branché mon téléphone sur un modem. Ça a fonctionné, mais je suis ravi de ne plus avoir à le faire. Bref, je pense que vous donnez de très bons exemples, mais à long terme, je pense qu'on ne peut pas éviter un certain nombre de choses. Il faut que les gens, au bout du compte, s'habituent à l'alphabet latin. Nous inclurons ces informations dans le rapport et nous aurons certainement besoin de votre aide pour ce faire. Merci. Martine, on est très en retard. On va essayer d'être aussi brefs que possible. Si vous n'avez pas le temps de mentionner quelque chose, je le ferai pour vous. Il y a un projet qui est en cours de l'UNESCO, une base de données qui est utilisée avec des indicateurs de roaming pour une combinaison de contenus et une question d'accès. Alors, allez-y, s'il vous plaît, terminez votre exposé concernant les statistiques. Merci beaucoup. Le plus rapidement possible. Oui, je vais essayer d'être bref. Alors, j'ai parlé des bonnes nouvelles. on a de bonnes données sur l'accès et cela comprend de nombreuses données sur la tarification, le pack de données, etc. On a donc des ensembles de données très précis là-dessus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a aussi beaucoup de lacunes en termes de données. En raison, parce que les données n'existent pas ou alors parce qu'elles sont disponibles mais qu'on n'a pas accès aux données, pas de coordination, on n'obtient pas de données de la part des sources ou pas de partenariat et on y travaille très dur. Par exemple, tout ce qui a trait aux mesures des vitesses, il faut continuer à travailler sur ce point avec les différentes parties. Les appareils utilisés, on n'y travaille pas encore mais on a beaucoup de contacts avec la Banque mondiale. certaines choses, des travaux qui doivent se poursuivre. On travaille également sur le big data, le pouvoir de la big data pour créer une perspective de ce qui se produit dans un pays, au sein d'un pays, dans une communauté. Même, on travaille très dur sur ce point. Vous avez parlé de la fracture numérique. Il faut savoir qui sont les personnes qui utilisent Internet pour quoi faire et qui ne le fait pas. Et pour obtenir ces données, on fait des sondages, c'est le meilleur moyen de le faire et on a de très bonnes données des pays plus développés et peu de données de pays à revenus plus limités tout simplement parce que les enquêtes, les sondages sont coûteux. C'est la raison pour laquelle je pense que la communauté devrait également ajouter un certain financement dans le cadre de ce programme pour mener ces enquêtes. Parfait. Monica, est-ce que vous pouvez compléter cette expérience en termes de collecte de données ? Je voudrais simplement ajouter quelque chose. Les données ségrégées, c'est très important si on veut véritablement combler la fracture numérique. Parfait. Mais votre rapport peut-il être perçu comme un complément de ce que l'UIT fournit ? Nous sommes actuellement en cours de collecte de recueillir les données. On essaye de calculer l'impact économique de l'exclusion des femmes de l'économie numérique et on humanise l'expérience en étudiant les recherches numériques et les différentes ethnographies pour essayer de comprendre ce que l'on rate dans les économies en n'étant pas suffisamment inclusif en termes de développement numérique. Souvenez-vous que la secrétaire générale est une femme donc si vous lui dites quelque chose, elle va clairement demander à Martine de creuser. Laurent, avez-vous peur de ce que nous a révélé notre collègue japonais concernant le fait que les noms de domaines ne seront pas repérés par les moteurs de recherche ? Oui, on utilise des téléphones portables et certaines applications rendent certains noms de domaines invisibles. Mais il ne s'agit pas simplement de faire des commentaires sur ce point. on travaille avec un certain nombre d'universités et en Afrique notamment, il y a un certain intérêt concernant l'IDN. Si c'est le cas, on peut les encourager à poursuivre leurs recherches pour essayer de leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin de davantage de noms de domaines. On travaille avec des partenaires, on reste humble en termes de notre approche, on essaye de demander aux gens ce dont ils ont besoin pour leur apporter ce dont ils ont besoin en termes de soutien. C'est ce que l'on fait au niveau des initiatives de cette coalition. On arrive avec des connaissances, une expertise et on a l'habitude de passer par une phase d'évaluation des besoins pour les comprendre et au bout du compte, les différentes organisations, les différents pays doivent décider dans quelle direction évoluer. On ne peut qu'apporter une certaine expertise. donc pour revenir à votre question, je pense que pour certaines universités d'Afrique, ça semble tout à fait logique d'avoir des noms de domaines dans les langues locales ou dans les alphabets locaux. Voilà, ça me semble logique. Maria. Merci beaucoup. En termes de données, j'ajouterai simplement quelque chose à ce qu'a dit Onika. Il faut effectivement des données ventilées non seulement dans certaines catégories mais aussi en termes de genre. Il y a des minorités et pas suffisamment de données sur celles-ci. Mais concernant les bibliothèques, on a besoin de davantage de données, de meilleures données concernant la quantité de bibliothèques qui sont actuellement connectées à l'Internet et le nombre de bibliothèques pourrait être un meilleur indicateur concernant le nombre de bibliothèques où il y a effectivement un accès intéressant. C'est quelque chose que je pourrais ajouter. Ajouter peut-être également davantage d'informations à ce que mon collègue donne à mentionner concernant les politiques. Quelque chose que nous avons également observé qui pourrait être utile serait de mentionner les bibliothèques explicitement dans le cadre des politiques numériques et les politiques d'inclusion. Souvent, le terme bibliothèque est compris, entendu comme terme de sites d'accès public et c'est quelque chose qu'il faut également prendre en compte dans le cadre des différentes politiques. Enfin, je voudrais simplement ajouter le fait qu'il est important également de comprendre que les initiatives de développement d'infrastructures à accès public devraient inclure un personnel pour faciliter l'inclusion et les initiatives de développement de l'accès au niveau local. Parfait. Je vous demande un petit peu de patience et de nous faire part des commentaires concernant les points les plus intéressants que, selon vous, nous devrions inclure dans le rapport. Alors, je commence peut-être avec Jane qui semble prête à prendre la parole. Il nous reste quelques minutes. Je serai très brève. Numéro 1, résoudre la fracture numérique avec une approche de multi-parties prenantes et selon les personnes qui ont pris la parole, les problèmes doivent être résolus par des coalitions du Bénin jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour équilibrer les marchés. Des changements doivent être apportés à partir de politiques extractives. Des données doivent être recueillies pour identifier les lacunes. Déjà, de nombreuses personnes travaillent sur ce point. Identifier les solutions pour identifier les lacunes. Les partenariats sont clés et un financement doit être apporté pour soutenir les différents partenariats, notamment les centres de données. Merci beaucoup, Jane. Il s'agissait de connectivité et de l'inclusion avec Carlos Reymoréno. Bonjour. J'ai l'impression que beaucoup des discussions concernent l'inclusion, l'acceptation universelle, la manière dont les personnes peuvent communiquer avec des modes de communication autres que l'alphabet latin. Donc, en ligne, ce n'est pas simplement l'IDN, etc., le problème de matériel, etc. Donc, un contenu dirigé par l'objectif, le soutenu, la distribution de contenus pertinents, des services pertinents, beaucoup de discussions concernant également les incitations, le financement, Giacomo en a parlé, Paolo également, la durabilité de ces producteurs de contenus, et puis des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre aux gens que tout cela est possible. Il y a eu un commentaire également de Laurent concernant l'importance d'avoir un bon système pour développer l'économie locale et inclure des personnes qui pourraient utiliser les niveaux de domaines locaux. Problème de sécurité également, la cybersécurité, beaucoup de choses à inclure, la technologie pour lutter contre la violence, l'accessibilité, les différents projets de l'OMPI concernant les livres disponibles pour les différentes personnes, et puis renforcer certaines choses au niveau local, Inès nous en a parlé, l'importance dont les locaux peuvent obtenir leurs propres décisions et ces conversations sur l'accès plein de sens doivent se poursuivre. Merci beaucoup, Carlos. Très utile. Des commentaires très directs. Et maintenant, concernant le développement des capacités, le renforcement des capacités, Margaret va maintenant nous faire part de ces commentaires. Merci beaucoup, Président, pour ce qui est des compétences techniques qui sont nécessaires pour comprendre les technologies émergentes et pouvoir les gérer. la formation des formateurs sur les compétences essentielles est nécessaire pour répondre aux besoins locaux. L'aide technique pour les capacités est déjà offerte par le projet Afrique du numérique. Des compétences numériques sont nécessaires pour pouvoir répondre aux enjeux de cybersécurité. Nous avons besoin d'une réponse dépargnante pour faire en sorte que nous répondions aux besoins tels qu'ils se présentent, car nous avons identifié les compétences nécessaires pour bien répéter. Et d'ailleurs, je répète ce que je viens déjà de dire. On a également parlé de l'hypernet et comment elles peuvent servir à répondre aux questions de langue et les caractères japonais, par exemple, ont été évoqués. Ça fait partie du rapport. Une fois de plus, on a dit que l'Internet est un regroupement d'application multiple universe. Et c'est à peu près tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Margaret. C'est très utile. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous envoyer vos notes ? Ça serait très utile parce que nous devons très rapidement envoyer un premier projet de rapport. Et je pense que votre résumé trace très, très bien ce dont il s'agit. Bon, Roberto, est-ce qu'il y a de la lumière dans l'univers ? Est-ce qu'on voit de la lueur ? Ah, il y a une observation de Steven qui veut qu'on lise ça. Des grandes, belles interventions. Et pour compléter cela, on a besoin de plus de production audio et vidéo locale. Ça, c'est très important. Le PAPO aux Nouvelles-Guinées, nous prenons note de ce qu'ils font et pour améliorer la connectivité pertinente. Il ne faut pas oublier que la PAPO aux Nouvelles-Guinées compte 800 langues. Avec mon passeport suisse, je dois dire que je n'ai pas été très bon parce que j'ai dépassé deux minutes. Mais avec mon passeport italien, deux minutes de retard, c'est vraiment rien du tout. Je fais nettement mieux que tous les autres. Alors, je désire remercier tous les participants à la tribune, tous les intervenants et Daphné. Daphné, s'il vous plaît, je vous prie de vous lever. Merci beaucoup, Daphné. Roberto qui s'est porté volontaire comme toujours à la dernière minute pour nous prêter main forte. Je désire remercier tous les participants et tous ceux qui ont contribué. Julien, on a pris du retard, mais bon, quoi qu'il en soit, pour veuillez m'envoyer vos conclusions, nous mettrons un hyperlien. L'hyperlien figurera dans le rapport parce que ce que vous avez dit en session tout à l'heure a été vraiment très important et pertinent pour nous. Merci beaucoup à toutes et tous pour le débat et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501